Rémi, dites-nous comment ça va, comment est la forme en ce début de Giro ? Ce début de Giro, personnellement et même aussi pour l'équipe Kofidi, c'est un peu mitigé. Même si la forme ces derniers temps était là, j'étais tombé malade après le Tour du Pays Basque et les courses du Jura. Mais la forme était revenue, donc c'est mitigé en ces premiers jours du Giro. Mais je garde la motivation et le cap, il y a encore de belles étapes à venir sur encore quasiment trois semaines. Donc il y a de la motivation pour les trois semaines. Aujourd'hui c'est une journée pour l'échapper, mais du coup c'est un peu tôt pour vous, c'est ça ? Non, ça va dépendre vraiment de l'échapper et comment se déroule le début de course. S'il y a une belle bataille et un gros groupe s'extirper, j'essaierai de faire partie de ce beau groupe. Et sinon, si c'est un groupe un peu plus petit, on aura quand même aussi d'autres opportunités avec l'équipe Kofidis. Il y a d'autres coureurs qui vont essayer d'y aller. Il y a deux jours, je crois, ou trois jours, même Remco a dit qu'aujourd'hui c'était les journées idéales pour laisser le Majoros échapper. Du coup, vous dites s'il y a un gros groupe qui va, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas aujourd'hui ? Ou il n'y a pas un gros groupe qui est allé à l'avant ? On ne sait jamais des motivations d'équipes à côté des équipes du Général. On ne sait jamais vraiment avant le départ les motivations de chacun. C'est vrai que sur le papier, c'est une étape idéale pour Quick-Step de laisser le Majoros. Le Général se faire une petite bagarre dans le final, mais au final de laisser quand même partir le Majoros sur des coureurs un peu moins importants. Donc on l'a quand même en tête, mais on va vite le sentir dès le début de course si ça peut le faire ou pas. Et juste une dernière question, qu'est-ce que vous pensez pour vous-même de la dernière ascension ? Si vous êtes à l'avant, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est un peu dur ? Oui, c'est sûr. Si je suis devant, je vais vraiment essayer de jouer ma carte à fond. La dernière ascension, c'est 9 km et j'aime bien les ascensions un peu plus longues qu'hier. Et surtout, il y a 4 km assez raides pour terminer. Donc la dernière ascension me plaît beaucoup. Si j'ai la jambe et que je suis devant, je devrais être pas mal. Merci beaucoup Rémi. Bonne chance, bonne course. Au revoir.